On a commencé à beaucoup discuter sur les réseaux et puis on s'entendait bien. C'est vrai qu'au final, c'était pas du tout la même personne. Ce qu'il m'a dit exactement, c'est « je suis un homme, j'ai des besoins ». Donc vous vous êtes forcée en fait ? Oui. Moi, je cherchais un photographe pour finir mon book photo et lui cherchait des modèles. À partir du premier changement de vêtement, je commençais de mal à l'aise. J'avais des regards qui étaient très insistants et des paroles qui étaient surtout très déplacées. C'est-à-dire ? Dommage que tu n'aies pas assez vieille. Tu me plais beaucoup. Comment vous l'avez rencontré, cet homme ? Alors, sur Internet, vous aviez envie de faire l'amour avec cet homme ? C'est-à-dire qu'on dit non, je pense que ça peut refroidir, mais là, ça ne l'a pas refroidi. On se sent coupable en se disant « ben oui, j'étais une fille facile, je suis arrivée chez un homme à minuit et demi avec une robe très courte ». Vous êtes victime de viol. Je sais. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres qualificatifs. Vous avez été violée. J'ai appris avec le temps. J'ai eu beaucoup de mal de me dire « je suis une victime et j'ai été attouchée ». Vous n'avez jamais eu envie de vous venger ? Non, je pense que ça ne sert à rien de se venger. Je me dis qu'il y a le karma, ça se fera tout seul. Bonjour à tous et merci de passer cet après-midi en notre compagnie. On parle souvent des rencontres sur Internet, ça commence aujourd'hui, vous le savez, vous qui nous êtes fidèles. Elles sont d'ailleurs régulièrement à la base de très belles histoires qu'on découvre dans cette émission. Mais parfois, les rencontres faites sur le web, par écran interposé donc, peuvent avoir leur lot de très mauvaises surprises. Pire encore, elles peuvent tourner au guet-apens. C'est ce que nos invités vont nous raconter aujourd'hui avec beaucoup de pudeur, beaucoup de sincérité et beaucoup de courage. Merci à elles et bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Et donc, merci Sabrina, Mathilde, Manon, merci infiniment d'avoir accepté de témoigner sur ce plateau. C'est compliqué de revenir sur ces événements de votre vie, c'est difficile d'en parler aujourd'hui, Sabrina ? Oui. Oui ? Pour quelles raisons ? Parce que ça touche à l'intime ? Parce que vous en voulez ? Ça touche à l'intime, ça... Une part de nous part, aussi. Oui. Quelque chose peut se briser, aussi. On culpabilise également d'avoir fait confiance à un homme qu'on a juste rencontré sur Internet, Mathilde ? Oui, complètement. Et puis, on se sent un peu bête. On se demande pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas rendu compte de certaines choses avant. Et puis, si on pouvait faire les choses différemment, on les referait différemment. Bien sûr. Et c'est pour que ça n'arrive plus que vous êtes là, vous, entre autres, Manon ? Oui, pour faire comprendre et pour montrer qu'Internet, c'est joli, mais qu'il y a un envers du décor. C'est souvent le cas. Et parler aussi de nos expériences, surtout. Alors, vous allez nous faire part de votre expérience et nos deux experts, de leur expertise. Donc, d'abord, Christelle Albarré, qui nous accompagne régulièrement. C'est petit copaire, Christiette. Bonjour, Christelle. À vos côtés, Maître Marc Gégère. Bonjour, Marc. Pour que vous connaissez bien, merci d'avoir accepté d'accompagner aussi psychologiquement nos invités, parce que c'est difficile de revenir, évidemment, sur ces événements. Comment vous l'avez rencontré, cet homme ? Alors, sur Internet ? Sur Internet, par le biais des... Des réseaux sociaux ? Non, des sites de rencontres. Ah, des sites de rencontres. Vous vouliez rencontrer l'amour ou vous vouliez rencontrer juste... Non, juste comme je m'étais retrouvée dans une relation où, justement, je n'avais plus autant d'amis qu'avant, essayer de me retrouver une vie sociale. Puisqu'en plus, j'étais dans un métier où je travaillais seule et souvent avec des personnes âgées. Donc, c'est difficile de se faire des amis ou un réseau qui sera adapté à mon âge, quoi. Je comprends. Alors, cet homme-là, c'est lui qui est venu à vous ? C'est lui qui a liké ? Comment on fait ? On ne peut plus, maintenant. Alors là, à ce moment-là, non, on ne likait pas. C'est la personne qui venait parler ou nous qui allions parler aux gens. Et là, c'est lui qui est venu vous parler ? C'est lui qui est venu me parler. Comment il vous a abordé ? Vous vous en souvenez ? Coucou, bonjour, ça va ? Tu as l'air bien charmante sur les photos. Peut-on faire connaissance ? Là, vous avez compris qu'en tout cas, il ne cherchait pas une relation très amicale. Il était dans la séduction. Voilà, de suite, avec le mot charmante, on sait que c'est... Oui. Voilà. Vous avez répondu ? J'ai répondu, oui. Vous avez commencé à discuter ? Voilà, tout à fait. Il était sympathique ? Sympathique. Bonjour, ça va ? Tous les jours, le petit texto pour me dire comment vas-tu ? Passe une bonne journée. C'est ça qui est assez insidieux dans ces rapports au départ sur la toile. C'est que les gens ne sont pas trop envahissants, parce que ça ne reste que sur le téléphone, l'ordinateur ou le téléphone. Mais il y a cette petite présence quotidienne qui fait que c'est charmant, c'est agréable, c'est un peu addictif. On regarde si on a le petit message de temps en temps. On se sent moins seul, puis on reprend un peu confiance en soi. C'est ce qui s'est passé pour vous. Tout à fait. Ça a duré combien de temps avant que vous vous rencontriez vraiment ? Bien trois semaines à moi. Oui, donc c'était devenu une routine. Voilà, en plus je travaillais pas mal. J'avais très peu de temps pour moi. Je sais qu'au bout de trois semaines à moi, il voulait qu'on soit. J'ai dit, écoute, pas de souci, j'ai une pause de dix minutes à un quart d'heure, le temps d'un café, dans un café, à tel endroit. Il m'a dit, oui, pas de souci, il est venu. Il était comme vous l'imaginiez ? Comme sur la photo. Il vous plaisait un petit peu ? Voilà. Oui, ça changeait les idées un peu. Puis voilà, on va pas... Je dirais, comme on me disait, fais tant, on verra bien. Bien sûr, si ça se trouve, ça pouvait aboutir à une vraie histoire. Alors, quand est-ce que les choses ont dérapé, en fait ? Ça s'est dérapé un peu plus dans la soirée. Parce que ce jour-là, je l'avais vu vite fait dix minutes à un quart d'heure. Et le soir, je devais retrouver des amis pour une soirée célibataire, justement. Oui. Et tout le long du repas, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien te revoir. J'aimerais bien que tu passes à la maison après ta soirée pour qu'on discute. Je lui ai dit, OK, je veux bien, mais ça sera que pour discuter. Je ne t'attends pas à plus. Je ne me sens pas capable encore d'avoir une relation intime avec qui que ce soit. Vous vous êtes interrogée, de savoir si ce n'était pas dangereux d'aller chez un garçon que vous connaissiez à peine, finalement, et qui sortait de nulle part ? C'est ça, si, si. En plus, vu la tenue où je suis sortie du restaurant, je me suis dit, c'est peut-être pas le moment d'y aller avec cette tenue-là, parce que ça peut être ambigu. Vous étiez habillée comment ? En robe très courte et sexy, quoi. Oui, sexy, même si, encore une fois, il n'y a aucun lien entre une agression sexuelle et la tenue d'une femme. Ma question n'était pas forcément à droite, mais c'était pour savoir si lui aurait pu mal l'interpréter. Mais je rappelle qu'il n'y a aucun lien, vous auriez pu arriver, même nu, rien ne justifie une agression sexuelle. Oui, je sais. Donc vous êtes arrivée. Tout de suite, vous avez senti que... Non, pas de suite. Au début, il m'a dit, tu veux boire quoi ? Il m'a proposé l'alcool, j'ai dit, non, je ne me bois pas. Vous ne le connaissiez ? Vous n'avez personne en commun ? Il n'y avait aucun ami ? Non, personne. Il sortait de nulle part ? C'est ça. Bon, pourquoi pas, mais tu gardes les vêtements, t-shirts, tout. Et il s'est assis devant moi, je l'ai massé. Après, il me fait, viens, on va aller quelque part où on sera plus confortable, où je pourrais vraiment me détendre et tu pourras plus travailler sur le dos. Vous aviez envie ? De faire l'amour avec cet homme ? Sur le coup, non. Après, petit à petit, il a laissé passer des mains. On reste une femme, on reste humain, il faut drôler. Donc, ça a fait monter un peu juste au moment où il est rentré sans précaution. D'accord. Donc, il vous a agressé clairement sexuellement et il n'a pas mis de préservatif ? C'est ce que vous êtes en train de me dire. Comment avez-vous ? Vous avez crié, vous avez dit non ? J'ai dit non, j'ai essayé de me débattre aussi, le pousser, il m'a bloqué les poignets et j'ai attendu qu'il finisse. Il vous a violé. Oui. Ça a été dur au début. J'ai attendu qu'une chose et qu'il finisse, c'est partir. Il avait parfaitement conscience qu'il vous violait ? Je pense parce que le non, il a été bien franc. Je veux dire, les poignets, quand j'ai essayé de le pousser, il me les a bien serrés quand même. Donc, je veux dire, quand on dit non, je pense que ça peut refroidir, mais là, ça ne l'a pas refroidi, lui. Vous n'êtes pas allée à la police ? Non. Quelle raison, Sabrina ? Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, le fait que j'étais habillée dans cette tenue-là, arrivé à minuit et demi chez un homme. En fait, vous en êtes voulu, quoi. Vous avez pensé que vous l'aviez aguichée parce que vous arriviez dans cette tenue qui était... Ma question était maladroite, mais c'était juste pour... Vous l'avez bien compris, pour déposer le cadre de comment... Mais, encore une fois, ça n'a aucun lien avec votre agression. Mais vous vous avez culpabilisé de ce qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire, vous êtes arrivée à minuit et demi, vous étiez en robe, vous l'avez cherchée, madame, en fait. C'est ça. Et personne dans votre entourage, à qui vous en avez parlé, vous a dit, mais attends, tu es une victime, tu n'y... Je lui ai parlé huit mois après. Huit mois après, à qui ? À un de mes meilleurs amis. J'ai fondu en larmes et je lui ai tout licié. Il a cherché à vous revoir, cet homme-là ? Oui. Parce que lui, il pensait que c'était... Enfin, alors, j'essaie de me mettre dans sa tête, mais il pensait que c'était le début d'une relation. Oui. Oui, oui, le lendemain, il m'envoyait un texte en me disant je veux te revoir, on se revoit quand ? Et vous vous lui avez dit ? J'ai dit, je n'ai plus envie de te revoir, je n'ai plus jamais avec ce qui s'est passé hier soir, je n'ai vraiment pas envie de te revoir. Il a réagi comment quand vous lui avez dit ça ? Des insultes. Une fille sérieuse ne couche pas le premier soir. Ah oui. C'est extraordinaire. Il est bien, lui. Le renvoi en miroir, ça ne m'étonne pas que vous vous sentiez coupable, mais vous êtes victime de viol. Je sais, j'ai appris avec le temps. Il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres qualificaties. Ça a été dur de le mettre. Vous avez été violée. Et de l'admettre. Pourquoi ça a été si dur de l'admettre ? Parce qu'on se sent coupable en se disant que oui, j'étais une fille facile, je suis arrivée chez un homme à minuit et demi avec une robe très courte, avec des escarpins à talons, bien apprêtée. Psychologiquement, la culpabilité permet de donner du sens à quelque chose qui n'en a pas. C'est-à-dire qu'obliatoirement, je dois être coupable de quelque chose, tellement ce qui vient de m'arriver est insupportable. Et dans la culpabilité, il y a un mélange entre de la honte et de la colère. Et c'est cette association des deux qui crée cette culpabilité et qui, entre guillemets, pendant une période, permet presque de rester debout. Ce qu'il faut juste vous dire, Sabrina, reprenez le fil du comportement de ce garçon. C'est un comportement de prédateur. C'est un comportement de chasseur. Je mets ma proie en confiance, je l'isole mais elle ne s'en rend pas compte et ensuite, je la mets dans une situation où elle ne peut plus reculer. Ou en tout cas, moi, j'estime qu'elle ne peut plus reculer. Quand vous avez, vous, dit non, il a utilisé la force pour aller au bout de ses envies. Tant qu'il n'y a pas un oui clair, c'est un non. Et puis, si je peux juste rajouter ça, le non, il a le droit d'arriver à n'importe quel moment. Voilà ce que j'allais dire. On peut avoir à dire oui au début et à la fin. Absolument. C'est sur ça que j'ai énormément travaillé à dire non. C'est non. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte une fois que vous aviez un délai de prescription ? On a combien de temps ? 10 ans. Parce que je n'ai pas son nom. J'ai juste son prénom. Oui, mais vous avez... Croyez-moi, il y a largement de quoi le retrouver. Son adresse IP, les échanges que vous avez eus, son adresse perso où vous êtes allée. Ça date de 6 ans quand même. 5-6 ans. Mais vous êtes encore dans les clous si vous aviez envie de porter plainte. Même au bout de 6 ans, est-ce qu'on va plus prendre en... On va dire, porter plus d'attention à une plainte d'un viol qui s'est passé 3 mois avant, 2 mois avant ou la nuit dernière qu'à une plainte de 6 ans ? Ou si aujourd'hui, Sabrina se présente dans un commissariat, elle sera entendue, écoutée, prise au sérieux ? Alors, aujourd'hui, les policiers sont plus formés à l'idée que le traumatisme est tel qu'il faut parfois beaucoup de temps pour arriver à ce que la parole se libère. Il est évident que plus le viol, j'allais dire, est avec violence, crapuleux, etc., plus la plainte, elle est immédiate. Et quand c'est justement dans un contexte où il y a eu une emprise intellectuelle comme ça, il arrive souvent qu'on mette beaucoup de temps avant de déclencher. Mais moi, je défends quotidiennement des jeunes femmes qui déposent plainte 1 an, 3 ans, 5 ans, 8 ans, et je ne vous parle pas des mineurs qui ont été violés enfants et qui viennent me voir alors qu'elles ont 25 ans et qu'elles viennent de déposer plainte. Donc, ce n'est pas un écueil. Ce n'est pas un écueil. Vous ne l'avez jamais revu, cet homme ? Si. Il est revenu à la charge quasiment un an après. De quelle manière ? Toujours la même manière, gentiment, coucou, comment vas-tu ? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Et vous ne répondez pas ? Je ne répondais pas quasiment sur tous les sites où j'étais inscrite. Mais alors ? Jusqu'au jour où je lui ai dit, écoute, oui, ça va. Il me fait, oui, j'aimerais bien te voir. Je lui ai dit, oui, moi aussi. On s'est vus. Vous lui avez dit, tu m'as violée ? Je n'ai pas dit qu'il m'avait violée parce que j'ai réalisé beaucoup plus tard le mot sur ce qui s'est passé. Mais je lui ai dit qu'il avait été irrespectueux avec moi. Que le fait que j'avais dit non, il aurait dû arrêter. Et quand j'ai vu dans ses yeux qu'il n'y avait aucun regret, j'ai dit, ben, au moins je suis contente, je lui ai dit ce que je pensais. Ça vous a fait du bien de lui dire ? Oui. Est-ce que vous avez réussi à refaire confiance à un homme déjà depuis ? Difficilement. Oui. Difficilement. Et vous retenez quoi alors de cette histoire ? Contre ce traumatisme ? Déjà, je me suis enlevée de tout ce qui est site de rencontre. Oui. Je préfère laisser faire le naturel, maintenant. Je veux dire, sortir avec des amis, faire des activités ensemble. Ça vous a rendu plus méfiante, plus parano aussi ? Pas parano, plus méfiante. Comment vous réagissez à ce que vous entendez, Manon Mathilde, à son histoire ? J'ai beaucoup de similitudes. Ça me prend à la gorge. Et pareil, j'ai eu beaucoup de mal, au bout de deux ans, de me dire, je suis une victime et j'ai été attouchée. J'ai eu des attouchements. Le mot attouchement... Pourquoi c'est si difficile de dire que j'ai eu beaucoup de mal à accepter que j'avais été victime ? Pourquoi c'est si compliqué à accepter, Manon ? Pareil, moi, ça a été pour une séance photo. C'était dans un contexte qui était des étages différents. Ce n'était pas pour la rencontre amicale ou plus. C'était vraiment professionnel. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en aucun cas, je me suis... J'aurais pu me méfier, en fait. Et me dire que pendant une séance photo, on peut avoir des attouchements, voire un viol, parce que ça peut arriver. Je n'ai jamais réussi à me prendre conscience jusqu'au jour où mon mari est venu me voir et il m'a dit, c'est ça. C'est regarde, regarde-toi dans un miroir et comprends. Et c'est le fait aussi d'y être allé délibérément. C'est ça qui doit être très compliqué pour vous. C'est vous dire, mais j'y suis allé. Donc quelque part, est-ce que je vais chercher ? On a tous le même... Enfin, malheureusement, et les femmes ne sont pas les dernières à avoir cette conception du viol qui consiste à dire une victime n'a, en aucun cas, n'agi dans l'opération qui va amener au viol. Donc à partir du moment où c'est moi qui provoque la rencontre, à partir du moment où c'est moi qui passe le coup de téléphone, où c'est moi qui accepte d'aller au rendez-vous, il ne peut pas y avoir de viol puisque je suis partie prenante à ce qui s'est passé. Et c'est une conception, j'allais dire, complètement archaïque du viol. Le viol, c'est refuser, enfin, forcer quelqu'un alors qu'elle n'est pas d'accord pour avoir une relation sexuelle, quel que soit le contexte et les circonstances dans lesquelles on est amené à se retrouver dans cette situation-là. Et c'est ça qui pose un vrai problème souvent aux femmes que de se dire, mais il ne peut pas y avoir de viol puisque j'y suis allée de moi-même. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Mais bien sûr, parce qu'on a tous la conception du violeur qui vous attrape au coin d'un bois, qui vous traîne par les feux, qui vous fracasse la tête et qui vous viole. Mais ce n'est pas que ça, le viol. À partir du moment où on a dit non, c'est un viol. Mathilde, vous, votre maman, est dans le public et merci de votre confiance, madame. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai que c'est une histoire qui est différente parce qu'elle s'est vraiment étalée dans le temps. C'est une vraie grande histoire, mais où vraiment on peut parler d'un homme à deux visages. On peut vraiment dire ça. Ça a commencé malgré tout avec une rencontre sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Sur Facebook, je crois ? Oui, c'était ça. Donc au début, c'est née une relation à distance ? Au début, c'était simplement amical, mais au final, on a commencé à discuter tellement souvent qu'on a décidé de faire des séances de Skype ensemble pour se voir à distance, vu qu'on ne pouvait pas se voir en vrai, mais c'était vraiment loin. On passait tout notre temps sur Skype, on dormait sur Skype pour rester ensemble. J'ai eu des très grands amoureux qui faisaient ça, c'est-à-dire qu'ils laissaient allumer, vous endormiez, vous laissaient allumer l'écran, vous aviez l'impression de dormir avec lui ? C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis ça a duré comme ça pendant neuf mois à distance. Et puis au bout de neuf mois, il a décidé de venir me rejoindre là où j'habitais. Donc il est venu et c'est vrai qu'au final, ce n'était pas du tout la même personne dans la vie réelle et à distance, en fait. Donc la première semaine, ça se passait très bien et au bout de la deuxième semaine, ça a commencé à se dégrader et il était très possessif. Il fallait qu'il décide de tout. Vous étiez au courant, vous, Daniel ? Comment vous voyez arriver cette relation ? Eh bien déjà, quand j'ai vu la relation qu'elle avait par Skype, je lui ai dit, ce n'est pas du tout un truc sain. Ah bon ? Oui, parce que je voyais venir, mais elle me disait, c'est parce que tu ne le connais pas. C'est vrai, je ne le connaissais pas, mais je n'avais pas du tout, du tout confiance. Vous avez une mauvaise intuition de maman. C'est ça. Ce garçon-là, vous ne le sentiez pas ? Non, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, mais je ne le sentais pas du tout. Donc, j'essayais de la raisonner, mais à cet âge-là, c'est difficile parce que, bon, on n'est pas... Vous n'aviez pas 20 ans, en fait. J'avais 17 ans. 17 ans, elle avait, donc voilà. C'est difficile et plus vous alliez lui dire non, plus elle allait se jeter dans ses mains. C'est ça, c'est ça. Donc, j'ai voulu essayer de la raisonner, essayer de l'écouter, lui expliquer que ce n'était pas du tout bien ce qu'elle était en train de faire parce qu'elle ne le connaissait pas, donc... Mais bon. Et c'était mon premier copain, je n'en avais jamais eu avant, donc j'étais vraiment dans... Pour moi, c'était vraiment beau, en fait. Enfin, je vivais un truc génial avec quelqu'un qui m'aimait et puis je l'aimais aussi et ça m'a fait... Enfin, ça m'a laissé imaginer plein de belles choses. Eh bien non, pour le coup, pas du tout. Au bout de la deuxième semaine, il n'avait déjà plus aucune patience. Il était très jaloux, très possessif. Je ne pouvais pas aller faire des courses toute seule, par exemple, ou juste sortir parce qu'on ne sait jamais si, à la caisse, je tombe sur un caissier et une caissière. Enfin, des choses comme ça. Donc, il vous a enfermé, en fait ? Oui. Il m'a empêchée de continuer à parler à mes amis, donc les amis qu'on avait en commun. Il les a tous... Ben, j'ai supprimé mon compte Facebook. Je n'avais plus aucun contact avec mes amis. Donc, au début, c'était uniquement les amis masculins. Puis, c'est devenu aussi mes copines. Je ne pouvais plus leur parler parce qu'il avait peur que mes copines me montent contre lui. Vous aviez fait l'amour tous les deux ? Alors, justement, je n'étais pas du tout prête à faire quoi que ce soit, vu que c'était mon premier copain. Ah oui. Et il m'avait déjà dit, de loin, que même si on se voyait un jour, qu'on prendrait le temps, qu'il comprenait qu'il fallait qu'il y ait de la confiance, que ça ne se faisait pas comme ça et tout ça. Sauf qu'au bout de la deuxième semaine, déjà, il en avait marre. Il n'avait plus de patience. Et il m'a dit que... Bon, ce qu'il m'a dit, exactement, c'est que je suis un homme, j'ai des besoins. Donc, si tu ne satisfais pas mes besoins en tant que ma copine, je serais forcément obligée d'aller voir ailleurs. Au bout de deux semaines ? Oui. Et alors, vous n'avez pas cédé ? Si, mais c'était très compliqué, autant physiquement que mentalement, parce que je n'étais pas prête. Donc, je lui ai expliqué que je n'étais pas prête. Il m'a dit, de toute façon, on le fera, mais on fera doucement que ça ne te fasse pas mal. Mais au final, dans tous les cas, quand on n'est pas prêt psychologiquement, le corps n'est pas prêt non plus. Donc, vous vous êtes forcée, en fait. C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Oui. Après, je ne considère pas ça comme un viol, comme ça a pu arriver à Sabrina, par exemple. Parce que j'étais... Je dirais plus que là, c'était un viol psychologique que physique. Parce qu'il avait quand même mon accord. Enfin, il n'y a aucun moment où je lui ai dit non. Je lui disais que ça me faisait mal, que c'était compliqué. Mais il n'y a aucun moment où je lui ai dit non, arrête tout. Quand on est contraint et forcé psychologiquement, est-ce que ça peut être considéré légalement comme un viol ? Oui. La contrainte, elle n'est pas seulement physique. La contrainte, elle peut être morale. Et il n'est pas rare, par exemple, que sur de jeunes enfants, la contrainte soit exclusivement morale et psychologique. C'est facile. C'est presque de la pâte à modeler. On en fait ce qu'on veut. Et vous étiez dans une situation de fragilité et de dépendance, qui fait que, quelque part, vous vous êtes retrouvé dans une situation... D'ailleurs, il vous l'avait mis en face de vous, en vous disant, ou c'est comme ça, ou c'est fini. Donc, pour vous, qui aviez engagé déjà une relation, et puis surtout que vous aviez beaucoup fantasmé ce garçon, puisque l'avantage et l'inconvénient majeur des écrans interposés, c'est qu'on idéalise complètement, on fantasme complètement ce qu'on a envie d'entendre, alors que ce n'est pas exactement ce qui est dit. Mais pour autant, vous vous êtes retrouvé vraiment dans une situation de dépendance. Donc, la question pourrait se poser de la contrainte psychologique, oui. En tout cas, même si elle ne caractérisera pas pénalement un viol, pour vous, je pense qu'il faut absolument vous dire... Il y a une grande différence entre la partie juridique et la partie psychique. Pour notre cerveau d'humain, que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de question de genre, la notion juridique, notamment quand on parle de viol ou d'agression sexuelle, je suis désolée, mais notre cerveau ou notre inconscient ne fait pas la différence. Il n'y a que dans la loi où on fait une différence entre les deux. Et concrètement pour vous, vous étiez dans un non-consentement à l'intérieur de votre corps et de votre esprit. Point final. Vous le saviez, Danielle, qu'elle vivait ça, en fait ? Oui, parce qu'elle me racontait tout. Et du coup... Ça devait vous rendre dingue, en tant que maman. J'étais malade. Ah oui, je comprends. Ah oui, j'étais malade, parce que je lui disais... Sous votre toit, en plus ? Non, au début, ce n'était pas sous mon toit, parce que comme elle vivait chez sa soeur en région parisienne, donc je ne la voyais que le week-end. De ce fait, quand elle a repris ses cours à l'université pour qu'elle ne puisse pas faire le chemin tous les jours, on a loué un appartement pour elle sur Paris, et c'est là qu'il a décidé de s'installer avec elle, avec ou sans notre accord. De toute façon, elle était à Paris, moi je suis de l'autre côté, je ne peux pas tout maîtriser. Vous étiez amoureuse, vous, Mathilde ? Je ne pense pas que j'étais amoureuse. Maintenant que j'y repense, pour moi, ce n'était pas être amoureuse, c'était vraiment une dépendance affective. Du fait que je me suis retrouvée seule, je n'avais plus mes amis, je n'avais plus rien, et je me suis raccrochée à ça, en fait. Et il y a aussi le fait que quand j'ai déménagé, et donc je suis venue habiter ici, en métropole, donc chez ma soeur, le temps de finir mon lycée, je suis venue avec mon père, et ça ne se passait pas très très bien à la maison, donc j'avais besoin de m'enfermer dans quelque chose, et cette relation-là, ça a été un peu mon échappatoire. Et jusqu'à quel point il était jaloux, cet homme-là ? Jusqu'au point où, quand j'allais à la fac, il m'accompagnait. Il restait devant la porte de la fac, attendre que je sorte des cours, pour ne pas que je puisse parler à d'autres personnes, ou pour ne pas que je déjeune avec des amis, par exemple. Quand quelqu'un me tenait la porte ou quoi, il frappait la personne, enfin si c'était un homme, il le frappait, parce qu'il n'allait pas me tenir à la porte. Les gens n'avaient pas le droit de me regarder non plus. Il était jaloux de mes frères également, parce que mes frères étaient des hommes, mais je veux dire, ce sont mes frères, donc à un moment, il n'y a pas à être jaloux de ça. Et puis, il y a aussi le fait que j'avais pris un chaton pour me faire du bien psychologiquement et tout ça. J'ai vu un psy qui m'a dit que prendre un chaton me ferait du bien, et qu'il était également jaloux du chaton et qu'il faisait la misère, donc j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Ah oui, donc ça allait très très loin. Là, c'est pathologique. C'est un grand pervers narcissique. Ah oui, un grand pervers narcissique. Mais de haut niveau. Oui. Comment vous êtes sortie de cette histoire, Mathilde ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé apparemment à faire une dépression au mois d'octobre. Donc, c'était un mois après la rentrée de la fac. Je n'avais jamais fait de dépression, donc je n'avais pas pu mettre de mots là-dessus, mais j'avais été voir mon médecin pour lui dire, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je n'arrive plus à dormir, je suis fatiguée, j'ai envie de pleurer tout le temps, je me sens mal. Et il m'a dit, c'est une dépression, il faut voir quelqu'un. Donc, j'ai été consulter un psychiatre qui m'a donné un traitement, donc un antidépresseur. C'est également ce médecin-là qui m'avait conseillé de prendre un animal de compagnie. Et le souci, c'est que je me sentais tellement mal que même lui, à un moment, il en avait marre parce que même si, en fait, tout le long de notre relation, les rapports qu'on avait, les rapports intimes, c'était de la même manière parce que j'associe ça à la douleur. J'avais toujours mal à chaque fois. Donc, pour moi, ce n'était pas normal d'avoir des douleurs et j'avais beaucoup de mal à se faire ça. Et il a décidé de partir en vacances chez sa famille à lui et d'aller voir quelqu'un d'autre en attendant. Vous l'avez appris ? Il ne l'a pas caché. Ah, il vous a dit ? Il me l'a dit. Qu'il avait des relations sexuelles avec une autre fille parce que ça ne marchait pas avec vous, quoi. Oui, et c'était surtout que c'était la cotine d'un membre de sa famille, donc chez qui il restait. Donc, il n'avait aucun souci avec ça. Et j'ai accepté parce que je ne voulais pas le perdre. Et ce qui fait que moi, à ce moment-là, vu que je me sentais vraiment très mal, je suis allée voir ma mère avec mon chat également pour le déposer chez elle parce que j'en avais marre de voir ce petit chat-là se faire agresser pour rien. Et à ce moment-là, ma mère et ma sœur, elles m'ont vu tellement mal que déjà, elles ont pris tous mes antidépresseurs et elles les ont virés parce qu'elles me voyaient beaucoup trop mal et elles pensaient que ça n'allait pas aider grand-chose. Et elles ont décidé de lui envoyer un SMS avec mon téléphone. Comme si c'était vous, en se faisant passer pour vous ? C'est ça. En disant quoi ? Sors de ma vie ? Que c'était terminé, que je n'en pouvais plus, que je me sentais mal. Donc, elles m'ont demandé mon accord. J'ai dit oui, même si c'était compliqué. Moi, je n'aurais pas eu la force de le faire. Donc, elles l'ont fait pour moi. Vous l'avez laissé faire ? Oui. Vous l'avez écrit quoi exactement, Daniel ? Je lui ai écrit tout simplement qu'il fallait qu'il arrête de venir la voir parce qu'elle était en train de déprimer. Et même, comme je le disais, elle était prête au suicide même tellement qu'elle n'était pas bien. Donc, je lui ai dit de rester chez lui et que s'il revenait, il aurait eu affaire à ses frères parce que là, il faut vraiment qu'il s'éloigne. Donc, après ce qu'il lui a répondu, je n'ai pas trop vu sur son téléphone. Mais toujours est-il qu'il n'est plus venu du tout pendant un certain temps. Et après, il a refait une apparition. Il a répondu quoi, Mathilde, à ce texto ? Bonne continuation. Très bien. Bon débarras, non ? Oui. Sauf que vous étiez très amoureuse, en souffrance, c'était plus compliqué. Vous étiez contente, quelque part, quand il vous a dit bonne continuation ? Vous avez dit, je suis peut-être sortie de là-dedans ? Oui, j'étais soulagée parce que je me suis rendue compte, en fait, je suis quelqu'un qui adore lire, ma passion, c'est lire. Et je suis quelqu'un qui lit beaucoup de romans d'amour. Et je me suis rendue compte que tout ce que je voyais dans les romans d'amour, c'était ce que je rêvais d'avoir et que ce n'était pas du tout ce que j'avais. Donc, je me suis dit, c'est bien parce qu'au moins là, c'est terminé, ce n'était pas de l'amour. Je me suis rendue compte que c'était une dépendance et que ce n'était pas de l'amour. Et que je savais qu'il m'aurait fallu un peu de temps, mais j'étais avec ma maman, donc j'avais arrêté mes études à ce moment-là. Je restais avec ma maman et puis on sortait un petit peu, on faisait des choses ensemble, ça me faisait beaucoup de bien. Et il est revenu quand, alors, cet homme-là ? Un mois plus tard. Il est arrivé un mois ? Bah oui, mais je ne m'attendais pas du tout. C'est-à-dire que ma mère, elle travaillait. Moi, j'étais en train de dormir un matin et on avait la maison en travaux à ce moment-là. Donc, la maison était déverrouillée et il y avait quelqu'un qui faisait les travaux à l'étage de la maison. Moi, je dormais au rez-de-chaussée. Et en fait, il est entré dans ma chambre. Sauf que ça faisait déjà un mois que je n'avais plus de nouvelles, qu'on ne se parlait plus et que je ne m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Et quand je l'ai vu, donc j'ai eu peur, je me suis levée. Je lui ai demandé de sortir le temps que je m'habille. Et je l'ai mis directement à la porte. Et j'ai tellement crié, enfin, j'étais vraiment énervée et je ne voulais pas du tout qu'il soit là, que la personne qui faisait les travaux est descendue pour me demander qu'est-ce qui se passe. Donc, je lui ai expliqué qu'il n'avait rien à faire, que c'était mon ex, qu'il n'avait rien à faire chez moi. Et en fait, ce jour-là, il avait emmené une tente, des boîtes de conserve et de quoi survivre pour camper dans mon jardin jusqu'à ce que je décide de repartir avec lui. Il s'est installé dans votre jardin ? Oui, il n'a pas eu le temps parce que le mari de ma mère, donc qui est chasseur, lui a dit, tu sais très bien ce qu'on a dans la maison. Ici, on ne fait pas camping ni hôtel, tu t'en vas. Donc, forcément, il a eu peur sur le coup. Il est parti, mais sa mère, à lui, a téléphoné à la mienne qui était au boulot pour dire, voilà, il y a mon fils qui est par chez vous. Déjà qu'il a galéré pour venir jusqu'à chez vous parce qu'on est dans un endroit où il n'y a pas de transport en commun. Il a galéré pour venir jusqu'à chez vous et là, vous le mettez dehors, quand même mal propre. Après tout ce qu'il a fait pour vous, alors qu'il n'avait absolument rien fait, il va se suicider. C'était du chantage. Elle a continué à m'appeler du fait que je n'ai plus du tout décroché. J'ai dit, de toute façon, moi, je ne peux pas discuter avec vous. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vus. Je ne sais pas ce qu'il vous a raconté. En tout cas, pour moi, je n'ai rien à vous dire. Et puis, plus jamais de nouveau. Que vous inspire cette histoire, Marc ? En fait, c'est vraiment, Christelle le disait tout à l'heure, c'est un cas pathologique. C'est un vrai pervers narcissique et je dis vrai parce qu'on utilise tellement ce terme. Ce mot de façon un peu galvaudée. Voilà. Donc là, pour le coup, effectivement, on a tous les éléments constitutifs du pervers narcissique avec les doubles, triples discours, l'isolement de sa victime, ensuite la culpabilisation de la victime, tout ça toujours en miroir. La victimisation. On a la totale. Donc, c'est vrai que c'était... Je suis content que vous en soyez sorti. Ce que je souhaite rappeler par rapport à ça, c'est que vous avez noté cette notion de dépendance affective. Pareil, ce terme, on n'arrête pas de le dire, dépendance affective, donc on oublie souvent ce qu'il contient. Il y a une notion, en fait, d'addiction. C'est-à-dire qu'en fait, le pervers narcissique arrive à se rendre presque indispensable, même quand il fait mal. Et ça, c'est à prendre en compte. Et il y a une partie de vous qui a envie de se défaire de ça, mais qui n'en a plus la force. Parce qu'on est comme... Vous voyez, c'est, je ne sais pas, comme un boa qui est là, qui est autour de vous, mais pour lequel vous n'avez plus la force de vous défaire. D'où l'importance des proches pour pouvoir aider les personnes qui sont... Si vous sentez que vous avez quelqu'un qui est en proie comme ça, aidez-le pour que la personne puisse sortir de là. Parce qu'elle va se laisser, entre guillemets, à un moment donné, aider, mais elle ne pourra plus le faire par elle-même. Et surtout, aucune culpabilité, parce que très sincèrement, lorsqu'on est proie d'un pervers narcissique dans de telles pathologies, en réalité, ce qu'il vient chercher chez vous, c'est tout ce qu'il n'a pas chez lui. Et il est tellement... Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion. Et ce qu'il détruit chez vous, c'est tout ce qu'il aimerait avoir en lui, mais qu'il n'aura jamais en magasin. Est-ce que vous avez eu peur qu'il revienne ? Oui, j'ai eu tellement peur que j'ai complètement arrêté d'aller à la fac. Je n'allais plus, parce que j'avais appris par des gens que j'avais connus à la fac qu'ils venaient toujours à la fac pour m'attendre au cas où je revenais. Et apparemment, il avait pris un hôtel. Il était resté deux semaines à attendre que je revienne à la fac pour me parler ou je ne sais quoi. Et comme j'avais changé numéro de téléphone, j'avais supprimé mes réseaux sociaux et tout ça, il n'avait plus possibilité de me contacter. Il m'attendait là-bas, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté la fac à cause de ça. Et j'avais tellement peur que je m'enfermais tout le temps à clé dans la maison. Je faisais attention à qui venaient. Et je suis repartie en vacances l'été qui suivait. Et j'ai eu tellement peur de le recroiser ici que j'y suis restée en fait là-bas. Je suis restée là-bas, je ne suis pas revenue de mes vacances en fait. J'ai repassé un an là-bas ensuite. Vous en êtes sortie aujourd'hui, Mathilde ? Oui, j'ai mis beaucoup de temps, mais depuis l'année dernière, ça va mieux. J'essaye de ne plus trop y penser. Vous avez vu des spécialistes qui vous ont accompagné dans votre construction ? Oui, alors j'ai consulté plusieurs psys avant de trouver quelqu'un qui me convenait vraiment. Et puis maintenant, je suis suivie par une psy par rapport à ça. Parce que même si aujourd'hui, ça va mieux, j'ai quand même quelques blocages dont je n'arrive pas à me défaire. Vous êtes célibataire aujourd'hui ? Oui, mais j'avais rencontré quelqu'un l'année dernière. Donc j'étais restée 4 ans toute seule suite à ça. Et l'année dernière, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'avais envie d'essayer. Parce que c'était une personne très gentille, très douce, tout ça. Pour le coup, c'était juste... C'était un gamin, c'est-à-dire qu'il avait une autre copine également à côté. Donc ça s'est mal terminé. Mais ce n'est pas une relation qui m'aura laissé des traces ou quoi. J'ai été déçue. Mais c'est juste parce que c'était un gamin. Mais il n'avait absolument rien de méchant ou rien de pervers quand j'avais pu lire avant ça. Qu'est-ce que ça vous inspire, Manon, cette histoire ? C'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas d'autres mots. Je me mets dans sa situation. Quand elle l'expliquait, je me mettais dans sa peau. J'essayais en tout cas. Et je pense que le fait d'être partie pendant un an, six... Enfin, se refaire une vie, ça a dû lui faire un grand soulagement. Ça a dû se faire du bien. Et voilà. Après, de revenir en métropole, ça a dû être compliqué. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as repris tes études ? Non, du coup, je n'ai pas repris mes études. Maintenant, je travaille. D'accord. Vous travaillez dans quelle... En tant que secrétaire. D'accord. Vous vous sentez mieux dans votre peau aujourd'hui ? Oui, j'ai réussi à passer au-dessus de tout ça parce que je me suis mise à lire d'autres choses que des romans d'amour. Je me suis beaucoup intéressée à tout ce qui est développement personnel, confiance en soi, toutes ces choses-là. Puis, j'ai commencé à faire du yoga, à faire des séances de shiatsu, à vraiment tout faire pour me sentir mieux. Et puis, maintenant, ça va. Et puis, j'écris beaucoup. Ça me permet de libérer ce qui ne va pas et aussi ce qui va bien. Vous écrivez quoi ? Juste tout ce que... Votre journal, en fait. Un journal, quoi. En fait, j'écris beaucoup de textes et puis, j'aime bien les publier ensuite et avoir le retour des personnes. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah, je comprends ce que tu ressens. » Que ce soit quand ce sont des moments positifs ou négatifs, j'aime juste mettre des mots sur ce que je ressens. Voilà. Et partager. Et voir des gens qui ressentent la même chose, ça fait du bien. Une résilience par l'écriture. Voilà. Vous n'avez jamais eu envie de vous venger ? Non, je pense que ça ne sert à rien de se venger. Je me dis que, voilà, il y a le karma, ça le fera tout seul. Alors, vous avez parfaitement raison parce que la vengeance est parfaitement stérile. Mais je vais vous poser la question parce que, tout à l'heure, quand Sabrina me disait « J'ai voulu le revoir », je me suis demandé jusqu'à quel point, moi, je n'aurais pas envie de le frapper, de me venger physiquement. Non, mais clairement... L'idée, elle y était. Parce que, même lui, il me l'a dit. Il me fait « T'as pas envie de me taper, je suis ici. » Mais... Est-ce qu'on risque quelque chose ? Oui, on risque. Mais il y a des circonstances. C'est-à-dire qu'il y a un grand principe en droit français, c'est qu'on ne peut pas se faire justice à soi-même. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. Pour autant, il est bien évident, et moi, ça m'est déjà arrivé, de défendre des parents d'enfants abusés qui s'en étaient pris à l'abuseur. Oui, ils comparaissent devant une juridiction, mais la juridiction est plus que compréhensive, évidemment. Donc, les circonstances font que les gens sont en général déclarés coupables et ont eu une peine tout à fait symbolique parce qu'il y a une compréhence... Ben oui, tout le monde comprend parce que tout le monde est... On est tous des parents, donc même le juge qui siège devant vous, il se dit, évidemment, il se dit comme vous, et si ça avait été moi, j'aurais fait quoi ? Et comme une petite voix lui dit vraisemblablement, ben, t'aurais fait pareil, donc en général, ça se passe relativement bien. Mais pour autant, on ne se fait pas justice à soi. Il ne faut pas le faire. Il était vraiment photographe, vous, Manon, l'homme que vous avez rencontré, cette très mauvaise rencontre. En tout cas, amateur, avec aucun numéro de ciré. Donc, les photos que j'ai vues sur son profil Facebook étaient les siennes. Des jolies photos de quoi ? De mannequins ? De jeunes femmes, de paysages, de son chien. Des clichés très artistiques, toujours, voire poétiques sur certaines. Il vous avait inspiré confiance, en tout cas. Tout à fait. Vous l'aviez fait, c'était un copain d'un copain ou c'était juste vous qui cherchiez quelqu'un pour faire des photos de vous ? Alors, moi, je cherchais un photographe pour finir mon book photo et lui cherchait des modèles. Et quelqu'un de mon réseau social m'a dit « Ah, ben, moi, je connais cette personne, si ça t'intéresse, je te mets en relation avec. » Et de fil en aiguille, on en est arrivé à se discuter le soir même d'une éventuelle séance photo qui serait arrivée. Et vous avez demandé quel genre de photos ? J'ai demandé des photos, il me manquait des photos de lingerie et du nu artistique. Donc, on ne voyait pas ma poitrine apparente. Il vous manquait pour quoi ? Pour votre book ? Parce que vous vouliez devenir mannequin ? Oui, j'avais été recrutée par une grande marque à cette époque-là. La femme tatouée était très bien vue à l'époque. Et on m'avait dit « Moi, je veux des photos de toi où on voit plus ton corps. » Donc, finis ton book. Et tes tatouages ? Parce que vous avez pas mal de tatouages ? Oui. D'accord. J'ai des tatouages sur les jambes, j'ai des tatouages sur le buste. D'accord. Avec chacune symbolique de ma vie. Et la personne qui m'a prise en photo, elle, c'était pas ça qui m'intéressait. C'était pas forcément les tatouages. Mais vous aviez quel âge à l'époque, Manon ? Je venais d'avoir 18 ans. Et 18 ans, personne dans votre entourage ne vous avait dit qu'on peut pas faire confiance à quelqu'un juste parce qu'on l'a rencontré sur Internet. Même s'il a l'air extrêmement sympathique, même s'il vous inspire confiance, vous alliez aller chez lui, j'imagine, ou dans un studio ? Alors, je devais aller en studio. Je devais dans un vrai studio, un vrai local. Et je me suis retrouvée dans sa chambre. C'est lui. C'est-à-dire que quand vous arriviez, vous pensiez que c'était un local. Et en fait, en ouvrant la porte, vous avez découvert que c'était un appartement et que vous alliez faire des photos dans sa chambre. Tout à fait. Et pour la question que vous m'avez posée juste avant, oui, ma maman m'a prévenue, elle m'a dit, vas-y avec une copine, moi, n'y va pas seule. N'y va pas seule. À part que ça s'est fait sur le tas et que j'avais vraiment besoin de ces photos. Elle n'a pas proposé de vous accompagner, votre mère ? Non, non, non. Elle savait que vous l'aviez rencontré sur Facebook, ce garçon-là ? Non. Non, non, elle pensait que, vu les... Comment ça s'appelle ? Mon carnet d'adresses, elle pensait que c'était quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé. En tant que maman, ça me rend dingue d'imaginer. Non, mais tous les mamans du monde doivent se dire la même chose. En se disant, mon Dieu, vous étiez tellement jeunes, vous n'êtes pas forcément rendu compte. Mais nous, plus adultes, avec du recul, on se dit, allez faire des photos de nues ou de lingerie chez n'importe qui, qu'on connaît par un Facebook. Les amis Facebook ne sont pas nos vrais amis. C'est ça, tout à fait. S'entend les rencontres, oui. Donc, je le dis tout à fait respectueusement de votre histoire. C'est juste que j'avais une pensée pour votre maman. Mais moi, avec deux ans de recul, je me dis la même chose que vous. Bien sûr, vous avez 18 ans, besoin de ces photos, les choses vont vite. Vous avez fait pari de la confiance. C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez découvert en arrivant ? Donc, déjà, vous étiez chez lui. Oui. Il s'était quoi comme genre d'homme ? Quel âge ? Un peu plus de la trentaine. Très bordélique. Soit disant, il revenait de voyage. Donc, il ne fallait pas que je fasse attention au désordre. Bon, pourquoi pas. Je ne suis pas maniaque non plus chez moi. Donc, un peu de bazar. Ça ne me dérange pas. Au début, quelqu'un de très gentil, fort sympathique, qui m'a fait très vite à l'aise. On a discuté de mon projet artistique, de mon côté, de ce que lui voulait comme rendu. On a travaillé un petit peu... Avant des photos, on a travaillé sur des clichés qu'il avait déjà eus pour me dire ça, tu aimes, ça, tu n'aimes pas. Vous inspirez confiance ? Vous étiez à l'aise avec lui au moment où vous avez choisi ses photos ? Oui, très, très. J'avais eu un peu de mal. J'avais été un peu déçue sur le fait qu'on me dise qu'on vient en studio et que tout compte fait, j'arrive chez une personne. Ça m'a rendu mal à l'aise, pas du fait... C'est une intimité chez quelqu'un. Voilà. Surtout de rentrer dans l'intimité de quelqu'un qui me dérangeait. Mais pour le fait, après, je ne me rendais pas compte qu'il y aurait eu plus... plus compliqué, que ça allait se passer comme ça, en tout cas. Il était d'accord avec votre envie, votre désir de... votre degré de nudité, c'est-à-dire le fait de vouloir poser en lingerie ? Ah, mais j'aurais été nue comme un verre, il aurait été heureux. Parce qu'il vous poussait ? Oui. À vous déshabiller de plus en plus ? Au début, j'ai commencé avec une tenue très simple, enfin, très simple, très soft, un petit body avec un petit short, photo très classe, mais qui me manquait aussi et que je voulais avoir un petit peu pour me mettre en confiance. On ne se connaissait pas, donc voir le rapport photographe modèle. puis ensuite, on a passé à le volume supérieur de la lingerie, donc soutien-gorge, culotte ou string, je ne sais plus, c'était la tenue exacte. en tout cas. Vous n'étiez pas mal à l'aise à ce moment-là ? Ça se passait encore bien ? À partir du premier changement de vêtement, je commençais de mal à l'aise. J'avais des regards qui étaient très insistants et des paroles qui étaient surtout très déplacées. C'est-à-dire ? Quel genre de parole ? Dommage que tu n'aies pas assez vieille. Tu me plais beaucoup. Et là, vous ne vous êtes pas dit je vais juste reprendre mon body, mes affaires et je vais juste partir très vite de chez ce garçon ? J'ai voulu... J'avais besoin de ces photos urgemment et puis... Je ne vous dispute pas. Non, non, du tout. Vous aviez 18 ans. Non, non, mais je dis ça parce que je le dis peut-être avec virulence mais c'est parce que je vois le truc arriver et ça m'en rend dingue pour vous. À 18 ans, je ne m'en suis clairement pas rendue compte. Sur le coup, je ne m'en rendais pas compte. Vous vouliez ces photos. Vous aviez besoin de ces photos. Dans ma tête, c'était mes photos. Je n'avais pas... Je me disais c'est un photographe, il est professionnel. Bon, il m'a menti sur un point mais sur le reste, ça a l'air d'aller parce qu'il m'avait montré quelques photos des clichés qu'il venait de faire. Elles n'étaient sincèrement pas dégueulasses en étant un peu crue. Je me suis dit pourquoi pas aller plus loin sans forcément me retrouver entièrement nue à faire des faiseaux de charme. Ce n'est pas du tout ce que je cherchais. Et c'est ce qu'il vous a demandé, Manon ? À la fin, oui. Et c'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire ? Expliquez-moi. À un moment, après les vêtements de lingerie, enfin après que vous ayez porté de la lingerie, il a commencé à faire des remarques qui vous ont mis mal à l'aise. C'est ça. Dommage que tu ne sois pas plus vieille, tu es tellement jolie, tu me plais beaucoup. Là, vous avez continué la séance photo ? Oui, parce qu'il s'est... Les regards se sont adoucis. Ce n'était plus très insistant à regarder ma poitrine, à me faire tourner parce qu'il m'a demandé un moment de tourner pour regarder mon corps. Il a insisté longuement sur mes fesses. Elles n'ont rien d'exceptionnel en tout cas. Mais bon, pourquoi pas ? Et à un moment, il me dit qu'est-ce que tu as dans ta valise ? Exactement, j'avais ramené une grosse valise comme sur tous mes chouchings pour avoir vraiment du choix. Et il me dit mais ces balles-là, c'est très joli, ça ira très bien avec ta ligne en pensant qu'à l'époque, j'étais plus maigre. Il me dit ah, cette culotte-là est super jolie, ça rendrait un effet très joli comme ça avait des traits, des banderoles en fait. Et il ne me dit rien pour le haut. Donc sur le début, je garde la même lingerie de haut que j'avais juste avant et il me dit pourquoi pas essayer le bandage. Donc le bandage, si vous connaissez un peu les films à la 50-11 degrés, c'est avoir les mains attachées et être attachées dans le dos. Les mains attachées dans le dos en tout cas. Il vous a attaché ? Je n'ai pas eu le choix. Ça veut dire quoi ? Vous n'avez pas eu le choix, Manon ? Je n'ai pas réussi à dire non. J'ai voulu. J'ai voulu crier. J'ai voulu hurler. J'ai voulu tout casser. Mais ça ne sortait pas. Donc il vous a accroché les mains ? Oui. Pardon. Je vous en prie, Manon. Vous savez quoi ? Votre expérience, elle va être très enrichissante pour des jeunes filles. On est très regardés sur notre chaîne YouTube par des jeunes filles de ce stage-là et je pense très fort à elles quand elles vont écouter votre histoire. C'est pour ça que je fais cette émission. Vraiment. Pour moi, pour avoir un poids en moins déjà. Comme ça fait deux ans que ça dure, que ça reste, ça me grignote de l'intérieur. Et puis j'ai entendu tellement de jeunes femmes me dire « Ah, j'adorerais faire de la photo. J'adorerais faire du cinéma. Ah, j'adorerais faire ci. J'adorerais faire ça. » Et je leur ai dit « Mais ne va pas toute seule. Ne va pas toute seule. Ne sois pas idiote. Réfléchis. Une minute. Réfléchis. » Il vous a accroché mais pour faire des photos ? C'est ça. De charme. Au début, il m'a montré une photo. Il m'a dit « Voilà, t'es attachée. » Donc je me suis retrouvée comme idiote en mode saucisson. Sous couvert de bondage. Et faire tomber progressivement les défenses. C'est ça. C'est pas « Bonjour mademoiselle, vous êtes en jean basket. Déshabillez-vous à faire des photos de charme. » Exactement. Parce que vous seriez partie en courant. C'est des limites qui sont franchies petit à petit. Et quand les limites sont franchies, on se dit « Mais je ne peux plus dire non. » Je ne peux plus reculer. J'ai dit « Oui avant. Pourquoi je vais dire non à ça ? » Et alors, et ça je le dis, n'importe qui à n'importe quel moment, on peut dire non et on doit dire non. On doit dire stop. On doit trouver la force quelque part au fond de nous. On l'a. Mais jusqu'où il est allé ? Une fois que vous vous êtes retrouvée saucissonnée, il a pris des photos de vous ? Donc oui, il a pris des photos de moi. Moi, j'appelle ça la position du lapin. J'avais les genoux sur le matelas, la tête sur le matelas et les fesses en l'air. Donc en string, je rappelle. Et à ce moment-là, il a retiré mon soutien-gorge. Donc j'étais sain de nu. Enfin, avant de m'attacher, il a retiré mon soutien-gorge. Donc j'étais sain de nu. Et très mal à l'aise. Il me met sur le lit. Il me dit « Bah, bouge pas. On va faire des photos comme ça. C'est très joli. C'est très artistique. Ça te va très bien. » Bon. Pourquoi pas ? Sur le coup, je tilte... C'est dégradant en plus. Oui, je me suis sentie salie pendant quasiment deux ans après. À un moment, je le sens poser quelque chose sur sa table. Donc au début, je me dis qu'il va changer d'objectif, qu'on va prendre un plan plus large tout en disant vite que ça s'arrête. Puis en fait, non. Ce n'est pas du tout un objectif qui est en train d'être changé. C'est qu'il vient sur le lit. Je sens du poids sur le lit à l'arrière. Vous êtes attachée, vous, là ? Je suis attachée. Je ne peux pas bouger. Je n'arrive pas à y reler. Et mon Dieu, que j'aurais voulu crier. Et je le sens arriver derrière moi. Donc lui était habillé. Il se colle à moi. Le niveau de son pénis, c'est en fait à mes fesses. Et ses mains qui commencent à tout doucement me toucher. Donc au début, c'était le dos. Puis la poitrine. À penser peut-être qu'il jouait au boule parce qu'il m'avait relaxé la poitrine pendant au moins deux minutes. Ça, j'en suis sûre. Puis après, il a continué à descendre très doucement. Donc ça me mettait en pression au niveau du bas, en fait. À partir de ce moment-là, je ne peux pas vous dire plus. J'ai eu une amnésie partielle, un gros trou blanc. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je ne sais pas s'il en a profité pour aller plus loin. Je sais juste que dans ma tête, c'était un gros nuage tout blanc. et je n'entendais plus. Je pense que je ne voulais surtout pas écouter. Juste avant, je sais que je me souviens, avant que ça commence de l'entendre jubiler le plaisir. Il vous a violée ? Je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il m'a fait des attouchements sexuels. Mais à quel moment vous êtes revenue à vous, Manon ? Dans ma bulle, je savais que je devais chercher ma fille comme j'étais déjà maman, même si j'avais 18 ans. J'avais cherché ma fille à 17h30 à la crèche et que je devais partir du studio à 17h. Et dans ma tête, ça commençait à me résonner. Va chercher ta fille, va chercher ta fille, va chercher ta fille. Puis d'un coup, j'entends mon téléphone vibrer. Et là, je me mets dans une colère noire. Je le pousse. En même temps, il se décale parce qu'il savait très bien qu'il a vu que je commençais à péter un plomb. je prends le téléphone et je vois que j'avais déjà 10 appels manqués. De qui ? De mon taxi qui devait venir me chercher pour me ramener. Il était déjà 17h30. Donc l'heure du départ était passée. Ma fille m'attendait à la crèche. Vous avez pris la fuite ? J'ai pris la fuite. Il a essayé de me détacher donc il a eu le temps de me détacher de main. J'avais mes chaussures dans ma main, mon téléphone portable et dans la main qui était encore attachée, j'avais ma valise. Et je suis descendue de chez lui, nue, en string, en pleine rue. Oui, il fallait vite vous échapper. Je ne pouvais pas rester une seconde de lui. Le guet-à-pant, bien sûr. Et le temps que je descende de chez lui, j'entendais je suis désolée, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. J'entendais de très loin mais j'en avais clairement rien à faire. Vous avez prévenu quelqu'un de ce qui s'était passé ? Non. Personne ? Vous n'en avez pas parlé à votre mère, vous n'en avez pas parlé. Pour quelle raison, Manon ? J'avais honte et je me sentais sale. Je me sentais très sale. En rentrant chez moi, après avoir allé chercher ma fille, je me suis lavée, j'ai pris cinq, six douches. J'ai usé une bouteille de shampoing pour me laver mes cheveux, j'ai pris une bouteille de gel douche pour me laver le corps et je me trouvais encore sale. J'ai l'impression d'avoir une mauvaise odeur sur moi, de... Je ne sais pas. J'avais du mal à me regarder. Et les mois qui ont suivi, vous vous êtes sentie comment ? J'ai fait une dépression avec de l'anorexie mentale. J'ai perdu 25 kilos. Je me suis retrouvée face à moi à ne plus manger, à ne pas vouloir manger, sincèrement, parce que je savais qu'en perdant du poids, je n'allais plus ressembler à la personne que j'étais le jour de l'acte, en fait. Vous vouliez changer ? Je voulais changer. Je voulais teindre les cheveux, déjà. J'avais changé complètement de garde-robe. Et personne ne vous a interrogé pour comprendre ce qui s'était passé ? Au début, on s'est dit voilà, elle a 18 ans, elle est en pleine crise d'adolescence, puis elle est maman, donc ce n'est pas simple. Ah oui, c'est vrai que ce n'est pas simple. Donc on ne faisait pas forcément cas. Et aucun rapprochement. personne ne m'a dit un jour comment ça passait ta séance photo ? Personne ? Non. Et alors, il y a des gens qui vont le découvrir aujourd'hui ? Oui. Mon mari. Mon mari, donc après ça, j'ai eu des... pas des conquêtes, mais des hommes qui se sont approchés de moi mais qui m'ont dégoûtée parce qu'ils recherchaient uniquement du sexe. Et ça ne m'intéressait clairement pas, ce n'était pas du tout mon objectif. Puis je voulais me reconstruire très progressivement. Donc j'étais hospitalisée. J'étais arrivée à 47 kilos, après 45, et à ce moment-là, donc hospitalisation directement. J'ai repris tout doucement du poids grâce à une amie. On est dans un magasin de textile et vous voyez régulièrement que je perdais du poids. Et vous ne comprenez pas ce qui est logique parce que je ne lui disais pas et je ne savais pas les mots. Je ne savais pas quoi dire sur ça. Et jusqu'au moment où on est allé dans le magasin, j'ai testé importantement en taille 34, donc ma taille de l'époque, et il est tombé. Il est clairement tombé. J'étais arrivée en fait à une taille 14 ans, voire 12 ans. Donc avec la chute de poids, j'ai commencé à prendre conscience qu'il y avait un réel problème et qu'il fallait peut-être que j'en parle ouvertement, au moins à quelqu'un, un psychologue ou à un médecin, un médecin généraliste. il fallait que j'en parle à quelqu'un. Mais la première personne, ça a été ma meilleure amie. Et là, vous lui avez raconté ce qui s'était passé ? Je lui ai raconté avec mes mots, avec ce que j'ai ressenti. Ce que vous nous dites là, en fait ? Vous lui avez raconté ce que vous nous dites là ? Vous aviez encore les coordonnées de ce photographe ? Bien sûr. Comme je l'avais contacté via le Facebook, toutes les conversations de Messenger étaient encore là. Et il a essayé de reprendre contact avec vous ? Oui. Plusieurs fois pour faire des séances photo. Il a eu ce qu'il voulait. Et vous ne lui avez pas dit ? Mais en fait, jamais je te revois, tu es un malade, tu m'as touchée, peut-être violée ? Non, parce que je pensais que c'était de ma faute. J'étais peut-être trop... Trop nu. Ou je ne sais pas. Oui, et ce que je l'avais cherché, c'est après tout, je mettais des... Exactement ça. Donc après, il a continué à m'envoyer des messages. Puis je me suis amusée à lui envoyer des messages. Je voulais le piéger. Je voulais envoyer une amie à moi à lui faire de la photo. Puis après, je me suis dit c'est hors de question. C'est hors de question. Je ne peux pas faire ça. J'ai trop souffert. Je ne veux pas faire souffrir une amie. Et de fil en aiguille dans nos discussions, il me dit... Il me dit qu'il est désolé. Donc il revient sur le sujet de lui-même. Et je me suis dit c'est dégueulasse. Je ne sais pas s'il te rend compte que tu as détruit ma vie en quelque sorte. En tout cas, tu as détruit deux ans de ma vie. Et il me dit je suis désolé, mais j'avais l'impression que ton cœur demandait à être touchée. À ce moment-là, je n'avais pas encore connu mon mari. Mon appartement, c'est devenu une scène de guerre. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Et votre mari, vous me dites que vous ne lui avez jamais parlé de cette histoire ? Non, parce que mon mari, je l'ai connu après. Oui, mais là, il va le découvrir aujourd'hui ? Non, il est derrière sur le plateau. Il a su ça. Au début, quand on s'est mis ensemble, il avait peur de me toucher, de m'embrasser, de me prendre dans les bras de m'habiller. C'était hors de question. Être tactile avec quelqu'un, je n'arrivais pas. Déjà, avec ma fille, j'avais énormément de mal. J'avais l'impression de la salir parce que moi, j'étais sale et donc de lui donner ma saleté, ce qui est très bête. Donc déjà, il y avait un contact très affectif qui était compliqué avec ma fille. Je ne voulais pas la prendre dans mes bras. J'avais peur de la faire souffrir. Je ne sais pas pourquoi. Et mon mari, au début, les huit premiers mois, en fait, je n'ai pas voulu avoir de rapport. En tout cas, les premiers mois et les premières semaines, c'était hors de question. Je dormais habillée. Quand j'allais prendre une douche, je fermais la clé donc je savais très bien qu'il ne pouvait pas rentrer. Vous lui expliquez, vous lui donniez une explication ? Je lui explique que dans mon passé, ce qui est aussi réel, j'ai eu une relation qui a très mal tourné où j'ai eu un homme violent dans ma vie et que j'ai beaucoup de mal en fait de montrer nue et puis après la perte de poids que j'ai eue aussi, je ne me sentais pas encore capable d'être nue devant quelqu'un. C'était il y a combien de temps cette histoire ? C'était en décembre 2017. C'est très récent. Dans ma tête, ça reste très loin mais en même temps très récent. Mais vous l'avez rencontré il y a... Jordan, bonjour Jordan. Bonjour. Vous l'avez rencontré il y a combien de temps, Manon ? Ça fait un an et demi maintenant. Et vous êtes marié très vite en fait ? On s'est marié le 27 octobre, oui. Donc combien de temps après votre rencontre ? Même pas un an. Vous avez décelé, ce n'est pas moi qui juge rien, vous avez décelé tout de suite qu'il y avait cette grande fragilité, ce malaise, quelque chose qu'il fallait lui faire dire. J'ai senti qu'elle était renfermée. Au début, je ne me suis pas douté parce que je me suis dit c'est nouveau, on vient de se mettre ensemble donc je vais lui laisser le temps parce que quand on aime une femme, on la respecte. Donc je me suis dit je vais lui laisser le temps et tout. Et au fur et à mesure des mois qui passaient, c'était toujours pareil. Donc au bout d'un moment, je me suis posé les questions. Ce n'est pas normal qu'une femme se renferme sur elle-même comme ça en fait. Donc j'ai commencé à lui poser les questions mais elle ne m'a jamais répondu réellement ce qui s'était vraiment passé en fait. Mais c'est-à-dire que là, vous l'avez... Là, son récit, c'est là ? C'est vraiment là, l'histoire au complet. Parce que... En gros, c'était les petits morceaux. Les petits morceaux. C'est la première fois que vous entendez vraiment ce qu'elle dit. C'est la première fois. Et ça fait quelque chose quand même. Même si je n'étais pas avec à cette époque-là. Voilà quoi. Et là, vous vous dites que cet homme-là... J'aurais été là avant. Honnêtement, je pense que comme disait avant, on ne fait pas justice soi-même. Mais je pense que... Oui, c'est ça. Mais je comprends parce que vous l'entendez depuis tout à l'heure et je me dis que c'est la première chose qui traverse dans la tête d'un homme quand on a agressé sa femme. On est d'accord. C'est qu'il fallait le tuer, cet homme-là, en fait. Je vais juste vous donner une phrase qui a été prononcée par le père d'une fille qui avait été violée quand elle était enfant par un oncle. Il a dit dans un premier temps moi je suis paysan donc le fusil est à la maison. La première chose et j'ai réfléchi et je me suis dit que ma fille elle n'avait pas besoin de vengeance elle avait besoin de soutien. C'est ça. Voilà. Exactement. Tout est dit. La roue tourne comme on dit. Oui, mais ça après les montagnes se rencontrent. Voilà. Vous n'avez plus de contact aujourd'hui avec cet homme ? Non, non. Tous les réseaux sociaux où on aurait pu être en contact ont été bloqués. J'ai changé de numéro de téléphone. Et vous êtes sûre qu'il ne continue pas avec d'autres jeunes femmes ? Si. Si. J'ai appris dernièrement qu'il y a moins d'un mois enfin un peu plus d'un mois maintenant il avait refait une séance photo avec une autre jeune femme qui venait d'être majeure donc le jour de son anniversaire en fait le jour de ses 18 ans elle n'a pas eu la chance de garder la culotte. Elle s'est fait violer. Et je l'ai appris il y a quelques semaines. Et vous n'avez pas envie de vous lier à elle pour aller porter plein ? En fait moi j'ai attendu beaucoup de temps déjà pour connaître pour avoir des mots sur ma situation parce que c'était pas un viol vu qu'il n'y avait pas pénétration mais en même temps c'était pas une partie de carte que je sois clair et si j'allais devant un gendarmerie moi le problème c'est que je ne souvenais pas de tout et que j'avais très peur de parler à un homme ouvertement tous les dents dans les mêmes pièces. ça je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà il peut y avoir viol quand il y a une pénétration quelle qu'elle soit de quel corde que ce soit c'est un viol. Absolument. Donc si vous avez subi des attouchements même si c'était qu'avec les mains c'est un viol une pénétration c'est un viol ça c'est important que vous soyez consciente de ça. Peut-être que vous avez un moyen parce que évidemment vous êtes encore un peu dans cette culpabilité cette espèce de pseudo responsabilité j'y suis pour quelque chose etc. Il ne faut pas oublier qu'on baigne dans une société qui véhicule cette image-là de la femme qui s'habille trop court de la femme qui l'a bien cherchée etc. Il faut sortir de ça mais on a encore quelques décennies à attendre j'ai l'impression. Et peut-être que si vous vous déposez pas plainte peut-être que cette fille qui a vécu aussi des choses très difficiles va le faire et si elle le fait vous serez amené vraisemblablement vous à être entendu dans ce cadre-là et peut-être que indirectement vous pourrez aussi parler de votre histoire et si vous en éprouvez à ce moment-là le besoin il faudra peut-être aussi déposer plainte et se joindre à ce qu'elle va faire. Peut-être contacter cette jeune femme en lui disant je suis à ta disposition si tu as besoin que je vienne avec toi et que je rajoute à ta déposition. Qu'elle ne soit pas dans la même situation que vous c'est-à-dire totalement isolée parce que si vous n'avez pas bougé c'est votre isolement qui a fait aussi que vous n'avez pas pu bouger. Nous maintenant on a réussi à prendre contact après mon retour de Paris on doit se voir pour déjà en parler je pense aussi extérioriser une certaine haine qu'on a toutes les deux parce que comme on disait il y a de la haine il y a de la colère il y a du mépris il y a énormément de choses et par la suite à aller porter plainte ça c'est sûr le seul fait que j'ai un peu peur c'est d'être c'est bête à dire mais d'être jugée devant le gendarme devant un gendarme ou quelqu'un je pense sincèrement qu'aujourd'hui les gendarmes sont totalement formés ou des femmes gendarmes sont totalement également formées pour recevoir sur les côtés ruraux en tout cas vers mon secteur il y en a trop peu c'est certain que si vous êtes dans une brigade territoriale rurale vous aurez moins de chance de tomber sur quelqu'un qui a été particulièrement formé il ne s'agit pas d'une absence de volonté de la part des gendarmes ou des policiers ils veulent tous l'être c'est un problème de moyens comme d'habitude et ce qui fait que pour certains d'entre eux ils sont particulièrement formés à l'audition au recueil de la parole des victimes etc donc même si c'est pas à cet endroit là ils vous dirigeront peut-être vers un endroit où il y a un service plus spécialisé moi dans ma région c'est ce qui se passe il y a un service qui reçoit la plupart de ce type de plaintes parce qu'ils ont été spécialement formés pour ça et je vous invite aussi à regarder on a une communauté Facebook qui est très présente et qui communique beaucoup n'hésitez pas évidemment à aller voir si peut-être d'autres jeunes femmes en vous voyant en écoutant cette histoire j'ai du mal à imaginer qu'il n'y en ait eu que deux je ne sais pas pourquoi donc je me dis vous allez peut-être découvrir qu'il y a d'autres jeunes femmes qui n'attendent qu'à prendre la parole on a un groupe privé également de ça commence aujourd'hui maintenant qui s'appelle Parlons-en sur lequel vous pouvez vous exprimer en toute transparence avec beaucoup de bienveillance puisqu'il n'y aura aucun regard indiscret c'est un groupe qui est vraiment réservé à cette communauté bienveillante que sont les téléspectateurs de ça commence aujourd'hui et peut-être que des langues vont se délier et ça vous ferait du bien parce que plus on est nombreux plus on est forts dans ce genre de situation et puis tout doucement je pense qu'en 2019 on commence à en parler malheureusement pas librement parce qu'on voit on est quand même trois à avoir eu des relations très compliquées avec des âmes et il nous a fallu énormément de temps pour pouvoir témoigner on est deux à ne pas avoir porté plainte pas forcément par peur peut-être mais il faut du temps voilà il faut du temps il y a une notion de c'est très très récent chez vous pour toutes les personnes qui ont été agressées sexuellement et je le rappelle au niveau du cerveau donc vraiment purement même pas au niveau psychologique mais au niveau neurosciences clairement le fonctionnement du cerveau fait qu'il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place pour couper les informations le fameux brouillard blanc voilà qui sont trop difficiles donc c'est pour cette raison que le temps permet de pouvoir avancer de savoir ce qui est juste pour soi mais ce que je dis c'est qu'en fait il y a l'agression sexuelle sur le moment mais en fait c'est toute une vie en fait qui est qui est modifiée sur le rapport à l'autre le rapport à soi le rapport avec ses enfants le rapport avec son mari le rapport professionnel et donc prendre conscience qu'en fait il est important de porter plainte de se réparer parce que parce que c'est ce qui va vous permettre de reprendre la mesure de votre vie et en effet et là où je te rejoins Marc merci de l'avoir dit la notion de communauté de personnes qui ont vécu la même chose ou en effet comme vous l'avez dit merci qui permet en fait de créer un lien parce que ce sont beaucoup plus forts et ça renforce la mémoire qui va vous permettre de dire non mais parce qu'on voit j'ai écouté bien votre histoire il y a des moments où en effet on sent qu'il y a des coupures et c'est normal et ça va revenir donc après vous allez pouvoir savoir ce qui est juste pour vous on va s'arrêter là puisqu'on arrive à la fin de cette émission je voudrais vous féliciter tous les deux toutes les trois pour votre courage très fort et pour les messages que vous avez voulu transmettre puisque je sais que c'est le moteur principal de votre présence ici je vous remercie pour cette générosité et pour cette confiance je sais que c'était pas facile de parler de ce sujet merci beaucoup merci à tous je souhaite le meilleur pour la suite merci à tous merci à tout le public de ça commence aujourd'hui à vous notre communauté qui nous suivait qui nous regardait qui nous encourageait qui nous proposait des sujets on est vraiment sensibles à cette communication tous ensemble on commence à former une belle famille merci à tous à demain sur France 2 vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui votre histoire d'amour suscite l'admiration de tous on vous dit même souvent qu'elle est digne d'un film votre rencontre était totalement inattendue voire rocambolesque tout au long de votre vie de couple vous avez fait face à un grand nombre de péripéties et de rebondissements en tout genre si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de l'émission d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501